Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto qui nous a beaucoup beaucoup été demandé. Il y a quelques temps nous avions sorti une vidéo sur comment pionter où l'on s'occupait de la crinière et du toupet de son cheval. Si vous ne l'aviez pas vu on vous mettra comme d'habitude le lien juste ici. Et du coup cette fois on va s'intéresser à la queue du cheval et apprendre comment la tresser pour un concours. Alors c'est parti ! Pour ce tuto vous allez avoir besoin d'une brosse à crin, de petits élastiques, d'une éponge humide et éventuellement d'une paire de ciseaux pour égaliser le bas de la queue. Je commence d'abord par démêler la queue de mon cheval. Pour cela je me place sur le côté, attrape la queue et la tourne sur elle même. Je viens ensuite démêler brin par brin, je m'assure au passage que la queue de mon cheval est bien coupée. Pour cela je vous laisse aller voir ma vidéo sur comment couper les crins que je vous mettrai en barre d'infos. Ça y est, la queue de toit de cheval est maintenant toilettée. On va pouvoir passer à l'étape de la tresse. Pour cela je me place juste derrière ses fesses. Attention, on le fait uniquement avec un cheval gentil que l'on connaît bien. L'étape la plus dure de tressage de votre queue va être la base, le commencement. Je me concentre bien à cette étape et je prends trois brins. Je me place sous le couard, je prends mon brin de droite. Sous le couard à gauche je prends le brin de gauche et au milieu de la queue je prends un troisième brin. Je vais ensuite commencer une tresse classique. Mon brin de droite vient passer au milieu, mon brin de gauche passe à son tour au milieu. J'ai donc commencé une tresse, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est là que ça se complique un petit peu. Je viens à nouveau récupérer sous le couard un petit brin de crin du côté droit et je le rajoute à mon premier brin que j'avais sélectionné et je viens le croiser sur les deux autres. Même chose à gauche je récupère des petits crins et je les place sur la tresse et j'alimente comme ça tout au long de ma tresse des crins à droite et des crins à gauche. C'est tout simplement une tresse africaine ou une tresse plaquée si vous préférez. Pour savoir quand arrêter cette tresse plaquée c'est très simple. Vous prenez la longueur du couard de votre cheval et vous vous arrêtez au trois quarts. Une fois que vous êtes arrivé au trois quarts du couard, vous continuez votre tresse mais sans l'alimenter par des brins venus de part et d'autres du couard. Une fois l'ensemble des brins tressés, vous fermez à l'aide d'un élastique. Rassurez-vous la partie la plus compliquée est maintenant terminée. Il ne reste plus qu'à prendre la grande tresse qu'il nous reste et venir la cacher à l'intérieur de la tresse plaquée et la fermez une ou deux fois sur elle-même comme un pion classique et fermez et fixez le tout avec un élastique. Et comme d'habitude mes petites astuces, la première consiste à utiliser une éponge humide pour pouvoir humidifier les crins avant de commencer la tresse puisque cela va lui permettre de tenir plus longtemps. La deuxième c'est de ne pas tresser la queue de votre cheval la veille d'un concours parce que généralement ça leur tire un fond du box et du coup le lendemain votre tresse est à refaire. La troisième c'est de bien prendre du recul sur votre tresse pour être sûr de tresser bien droit, pas avoir une tresse qui part un coup à droite, un coup à gauche. Et enfin la quatrième et dernière astuce concerne les chevaux dont vous n'êtes pas sûr. Si vous avez peur que le cheval n'ait pas l'habitude d'être tressé ou si vous avez peur qu'il donne un coup de pied, n'hésitez pas à mettre entre ses postérieurs et vous la porte d'un box par-dessus laquelle vous ferez passer la queue pour pouvoir la tresser. De plus je vous conseille de lui donner un petit peu de foin dans un filet à foin par exemple pour l'occuper tout au long du tressage. Et voilà vous avez maintenant une magnifique tresse de queue et vous n'avez pris aucun risque pour la réaliser. Donc n'hésitez pas à me montrer ce que ça donne grâce aux réseaux sociaux en postant vos photos de tresse de queue sur Snapchat, Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Ces tresse de queue là sont obligatoires pour les concours de dressage, de hunter et de concours complet. Donc n'hésitez pas à vous entraîner un petit peu avant. J'espère du fond du cœur que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas si c'est le cas à liker, à commenter la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt ! Abonnez-vous !